Au large du Pacifique, des scientifiques scrutent avec angoisse un écran de contrôle. Depuis les profondeurs lugubres de l'océan, un robot sous-marin leur transmet des images inquiétantes. Dimanche, cheminées rocheuses, éjectant un panache brûlant et toxique. Que sont venus chercher les scientifiques dans un endroit aussi hostile ? Il se pourrait bien que ce soit à cet endroit, au fond de ce qu'on appelle aujourd'hui le Pacifique, que la vie soit née. Ça paraît fou, mais la science ne sait toujours pas comment la vie a pu émerger de nulle part. Il y a bien des théories, des expériences, mais contrairement à ce que vous pouvez croire, jamais un laboratoire n'a réussi à recréer la vie depuis zéro. Et ça pourrait peut-être bien changer prochainement, grâce à une comète au fin fond du système solaire. Et cette vidéo est présentée par Écoscience, Provence-Alpes, Côte d'Azur. À quoi ressemblait la toute première forme de vie ? Sachez qu'on en a retrouvé le fossile en Australie. Le voici. Ouais, un peu décevant certes, mais c'est bande blanche. C'est la trace de vie la plus ancienne qui était retrouvée à ce jour. On appelle ça des stromatolites, des sortes de croûtes de bactéries primitives fossilisées. Date de naissance, il y a 3,48 milliards d'années. À cette époque, la Terre n'a même pas encore fêté son premier milliard, les continents sortent à peine des océans, l'atmosphère est irrespirable et il n'y a même pas de couche d'ozone pour bloquer les rayons UV mortels. Si ces bactéries ont pu survivre dans un tel environnement, c'est forcément au fond de l'océan, protégé par plusieurs mètres d'eau qui filtre le rayonnement mortel du soleil. Cette théorie n'explique cependant pas comment des bactéries sont apparues à partir de rien, juste d'atomes et de molécules de base. C'est une question qui tourmentait déjà Charles Darwin au XIXe siècle. Selon lui, à un moment, il existait une petite crique isolée au bord de la mer. L'eau y était saturée d'éléments chimiques de base, chauffée par le soleil, quelquefois électrisée par la foudre, et dans ce bouillon chimique, n'acquit par hasard des molécules jamais vues jusqu'alors. C'est cette théorie qu'a voulu tester le jeune Stanley Miller. Reproduire les conditions de cette petite crique dans des tubes aïssés. Il y met de l'eau, ça sera l'océan. Il y met du méthane, de l'hydrogène, de l'ammoniaque, ça sera l'atmosphère primordiale. Il fait s'évaporer l'eau qui rencontre un arc électrique, ça sera la foudre. Il n'aura fallu qu'une semaine pour que l'eau prenne une teinte brunâtre. C'est étrange, dans ce tube il n'y avait pourtant que des molécules simples. Est-ce que c'est une contamination ? Miller analyse l'eau et n'en croit pas ses yeux. Il y a des acides aminés, les briques de la vie, ce qu'on retrouve dans les protéines. Cette étude sera une révolution dans l'étude de la chimie prébiotique. Malheureusement, contrairement à une idée reçue, on est très loin d'avoir recréé la vie. Aucune bactérie, aucun brin d'ARN ne naîtra de ce liquide marron. Qu'est-ce qui nous manque alors ? C'est là qu'il faut que je vous parle d'un phénomène fascinant, la sélection chimique. Tu connaissais la sélection naturelle ? Bah, c'est pareil, mais avec des molécules. On étudie comment des structures non vivantes peuvent évoluer en s'adaptant. Imaginons que dans notre soupe primordiale se crée un acide gras. Chimiquement, les acides gras sont polarisés, ce qui signifie qu'un côté de la tige va être très attiré par l'eau, alors que l'autre va essayer de s'en éloigner le plus possible. Ça, tu peux le voir dans la réalité avec les bulles d'huile qu'il y a dans ta vinaigrette. Et rigoulez pas, la vinaigrette est vraiment étudiée sérieusement pour expliquer la vie. Car à un moment, plein de ces bulles d'acide gras se sont associées en nappe. Nappe qui a fini, à force d'être remuée par les vagues, par se refermer sur elle-même pour former une belle enveloppe sphérique. Eh, ça ressemble furieusement à une membrane de cellule. Un cocon protecteur ou des réactions complexes peuvent se produire sans être perturbées. C'est là-dedans qu'un jour va apparaître l'ADN. Grâce à cette molécule, notre prototype de cellule va pouvoir, pour la première fois sur Terre, se dupliquer. Or, pouvoir se reproduire, selon la NASA, c'est LA caractéristique essentielle qui sépare le vivant du non-vivant. Bien que la définition ne soit pas évidente. Techniquement, ça voudrait dire qu'un mulet n'est pas vivant, vu qu'il est stérile. La question s'est aussi posée pour les virus ou les cristaux. À cette échelle, difficile de savoir ce qui vit ou non. À quel moment passe-t-on la frontière de la chimie vers la biologie ? Reste que notre protocellule autoréplicante est le début de ce que nous sommes. Le jour zéro de notre existence. Un enchaînement de réactions ultra complexes, qui ne s'est peut-être produit qu'une fois sur Terre, qu'une fois dans l'univers même. Ce dont on est sûr, c'est que ça n'a pu se reproduire que dans des régions très localisées du monde. Dans l'océan, les ingrédients de la vie sont beaucoup trop dilués. Voilà pourquoi on pense que tout a commencé près des fumeurs noirs. Des geysers volcaniques, crachant une eau acide à plusieurs centaines de degrés, ultra enrichies en molécules arrachées des entrailles de la Terre. Une véritable source de vie de laquelle jaillissent des écosystèmes luxuriants et des espèces uniques. C'est comme un royaume extraterrestre, mais sur Terre. Pour les scientifiques, est-ce que ça ne serait pas l'endroit parfait pour essayer de retrouver des protocellules ? Y voir la vie se recréer depuis zéro, comme il y a 3,8 milliards d'années. Vous pourrez alors, enfin, percer le mystère de la vie. C'est pour avoir la réponse qu'on est allé rencontrer le professeur Ouv Meyer-Hanrich, qui travaille à l'Institut de chimie de Nice, sous la tutelle de l'Université Côte d'Azur et du CNRS. C'est Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a organisé l'interview, que vous pourrez retrouver en description. Avec son équipe, il est allé prélever près des fumeurs noirs ce qui devait être des formes primitives de vie. Mais quelle ne fut pas sa déception quand il s'est aperçu que la vie telle qu'on la connaît avait tout contaminé. Oui, cette première cellule qui a donné tous les êtres vivants a tellement conquis son milieu que sa descendance empêche tout autre modèle d'émerger. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une branche à la base de notre arbre généalogique. Toute trace fossile d'une chimie primitive a été éradiquée. Du coup, c'est mort. On n'aura jamais l'occasion d'observer la renaissance de la vie ? Pas tout à fait. Il reste un endroit que la vie n'a pas contaminé, les confins de l'espace. Recherchez l'origine de la vie sur les comètes. Congelé dans le vide spatial, il existe des vestiges encore intacts de notre système solaire tel qu'il était à l'origine. Les analyser nous permettrait de voyager dans le temps, revenir aux conditions qui ont donné la vie. Pour ça, l'agence spatiale européenne va se lancer dans une aventure plus qu'ambitieuse, aborder une comète en plein vol. C'est la fameuse sonde Rosetta et son atterrisseur Philae qui ont fait la une de tous les journaux en 2014. Ce qu'on imagine moins, c'est qu'il a fallu planifier la mission 10 ans avant son lancement. En calculant une trajectoire de plusieurs milliards de kilomètres pour intercepter un petit caillou aux confins de l'espace. Son petit nom ? 67P Churyo-Mov-Gerasimenko. Chury pour les intimes. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Sur une si petite comète, la gravité est très faible. Tu y aurais le poids d'une pièce de monnaie. Un simple saut et te voilà dérivé dans l'espace. C'est pour ça qu'on avait armé Philae de Harpons pour qu'elle s'arrime solidement lors de son abordage. Sauf qu'au moment fatidique, les Harpons n'ont pas fonctionné. Résultat, Philae rebondit sur la comète et disparaît de tous les écrans radars. L'atterrisseur semblait perdu à jamais, mais deux heures plus tard, miracle. Philae recommence d'émettre. Après un gigavolt plané et plusieurs rebonds, elle s'est finalement posée pour de bon, intact. Hélas, elle se retrouve à des kilomètres de l'endroit prévu. Les rares images transmises la montrent perdue dans une crevasse sans soleil. Ses panneaux solaires ne peuvent donc pas recharger sa batterie, qui tombera à plat trois jours après. Après presque un an, Philae a rassemblé assez d'énergie pour sortir de son hibernation. Pendant 40 secondes, elle transmet à Rosetta les précieux résultats d'analyse de la composition chimique de la comète. Avant de sombrer à nouveau dans un silence éternel. Mais ces quelques secondes vont s'avérer être une mine d'or. On y a trouvé ce qu'on espérait y trouver. Les briques de la vie. 40% de la comète est composée de molécules organiques. C'est juste énorme. En plus, son atmosphère contient de l'oxygène, semblable à celui qu'on respire. Et on a retrouvé dans son noyau de l'eau, mais aussi du phosphore, qui est un composant essentiel de l'ADN. C'est tellement riche qu'on envisage que ce soit des météorites qui a apporté sur Terre les molécules du vivant. C'est la théorie de la pense-permie, nous serions des extraterrestres venus contaminer la Terre. Et ce n'est pas la seule révolution. Les scientifiques se sont aperçus que les données de la mission Rosetta pouvaient peut-être nous permettre de résoudre un des plus grands mystères de la biologie. Quel est le sens de la vie ? Alors non, la réponse n'est pas 42. Pour les biologistes, le sens de la vie est plutôt une question d'architecture. Je t'explique. Tu te rappelles de l'expérience de Miller. En laboratoire, il a réussi à former les briques de la vie des acides aminés. En les observant, il y avait quelque chose de surprenant. Leur symétrie. Les molécules peuvent avoir un sens droite ou gauche, un peu comme ta main. C'est le même objet, il y a juste le sens qui change. Dans son mélange, Miller retrouve autant de gauche que de droite. 50-50. Logique, me direz-vous. Rien ne privilégie la gauche ou la droite. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve dans le vivant. L'architecture des molécules de la vie utilise quasi exclusivement le sens gauche. Elles sont toutes assemblées dans le même sens. On appelle ce phénomène l'homocliralité du vivant. Mais pourquoi ce côté plutôt que l'autre ? C'est justement ça le travail du professeur Ouvmeyer-Henrich. Comprendre pourquoi. Il a donc participé à Philae par l'équipement d'un appareil qui permet de mesurer la proportion de gauche et de droite parmi les molécules de la comète. Surprise, les molécules issues de l'espace n'ont beau être qu'au stade purement chimique, il y a déjà une petite proportion de gauche en plus. Comme sur Terre. Le chercheur a alors proposé une théorie. Les molécules du vivant seraient modifiées par la lumière. Plus précisément par le fait que les photons peuvent se déplacer avec une trajectoire en tire-bouchon. Sans horaire ou anti-horaire selon la source qui les émet. On appelle ça une polarisation circulaire. L'hypothèse a donc été testée avec une installation française formidable. Le synchrotron soleil. Qui permet de reproduire sur Terre le rayonnement des étoiles. Et il a effectivement pu changer la proportion des symétries. Ce qui implique quelque chose d'assez fou. On sait qu'il existe des endroits dans l'univers où les soleils produisent des photons tournant à droite après diffusion. Si la vie venait à s'y développer, alors nous aurions face à nous des êtres peut-être identiques, mais infiniment plus différents de nous que n'importe quel monstre qu'on voit à la télé. Une deuxième théorie à fond de celle-ci, postulant que l'homokiralité émergerait d'une anomalie quantique. La violation de la symétrie CP. Dit plus simplement, si la vie est de gauche, ça aurait été décidé à la naissance même de l'univers. Qu'est-ce qui nous manque pour recréer la vie depuis zéro ? Imaginez demain qu'un laboratoire annonce qu'à partir de simples atomes, on ait réussi à recréer une cellule primordiale. Quelle révolution ça serait ! Il se pourrait qu'elle soit totalement différente de notre fonctionnement. Pas les mêmes acides aminés, pas la même symétrie, ou un ADN très éloigné d'une autre. Pourtant, personne n'a jamais réussi à faire ça. On a tous les ingrédients, juste pas la recette. Comme on l'a dit, la caractéristique primordiale du vivant, c'est la capacité à se reproduire. Sur notre planète, ça passe uniquement par l'ADN ou l'ARN. Une très grosse molécule qui va permettre de créer plein de protéines, qui vont enclencher plein de réactions chimiques, amenant à sculpter ce que vous êtes. L'ADN contient toutes les instructions. Si tu as des oreilles de chien, des nageoires de poissons, un gros nez ou une calvitie précoce à 20 ans. Pour lire l'ADN, pour le recopier, ça se fait pas tout seul. On a besoin d'une protéine, d'une photocopieuse chimique. L'ADN polymérase. Et comment se crée cette photocopieuse ? Grâce aux instructions de l'ADN. C'est le problème de l'œuf ou la poule. On ne sait pas qui vient en premier, parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Du moins, on ne savait pas il y a 15 ans, car aujourd'hui ce mystère semble avoir été un peu résolu. La découverte s'est faite au hasard pendant la création d'un médicament de thérapie génique. Celui-ci devait se fixer sur l'ADN pour l'activer ou le bloquer. Ils ont pour cela mis au point une sorte d'hybride à mi-chemin entre les protéines et l'ADN, qu'ils ont baptisé l'APN, acide peptidonucléique. Étonnamment, on n'en trouve pas dans la nature. Alors que c'est plutôt simple et plutôt robuste. Ils se sont vite rendus compte que ça serait un très bon candidat pour un ancêtre de l'ADN. Le chénon manquant. Acide aminé, APN, ARN, ADN ? Pas si simple. Il semble encore nous manquer des étapes intermédiaires. Et tant qu'on n'arrivera pas à reproduire cette évolution de nous-mêmes, l'humanité ne pourra jamais se targuer d'avoir compris le vivant. Un grand merci à l'ensemble des partenaires et au professeur Ouvmeyer & Rich pour avoir rendu cette vidéo possible. L'interview passionnante faite par Toine et Mattart est en description. Pensez à vous abonner. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501